Enregistrement direct. De toute façon ils nous attendent, ils connaissent. ZTK contre Aubergine donc Aubergine qui nous paye une excellente run. Aubergine, le joueur de... Vous pouvez y aller, by the way. Ouais, Aubergine qui joue pitch. C'est inversé. Ouais, on a eu des games assez sympas à l'instant contre lui. Ah oui, c'est juste le stage en fait. Ok, et ça va être parti. Ah non, ZTK c'est Rondoudou, je comprends. Oui, ZTK c'est un joueur de Rondoudou. Je comprends avec Lemon. Et Du coup Aubergine, joueur d'Ultimate à la base, joueur de Ridley sur Ultimate. Et par contre, ZTK tu ne le testes pas sur ce genre de punition. Autant il avait peut-être un poil rouillé du côté des Up Progress ou des trucs du genre. Par contre ce genre de truc, il adore le faire. Moi je me rappelle un peu de Tech, meilleur Rondoudou français qui nous fait ce genre de choses aussi. Qui a récemment repris, donc moi je suis très content de l'avoir vu reprendre. Bon en tout cas c'est ZTK pour l'instant qui n'a pas pris son skin bleu tiens. Et puis il prend le skin avec le ruban. Mais Aubergine qui ne jouait pas trop à menu jusqu'au début des Dice Dance, au début de l'année en fait. Et qui est là, on peut le retrouver en top 4 d'un... Alors en même temps, c'est le quart de finale loser ça. Euh oui attend, je vais le mettre sur OBS. Effectivement, c'est quart de finale, donc effectivement celui du top 6 plutôt. Euh ouais c'est ça. Mais ouais parce que là pour le coup on est sur un Dice Dance vachement stack quand même. Donc là on commence à avoir vraiment les bons joueurs de télé. Mais on a plus ou moins les 3 meilleurs joueurs du Sud-Ouest avec ZTK, Chaos 6 et Wolf. Ouais c'est ça. Je pense que c'est sans trop... Ah non je parle pas de Bordeaux, je parle juste de Toulouse en fait. Oui non mais Bordeaux tellement... Effectivement on a quand même les Bordeaux... Ça c'est le genre de chose qui passe une fois... Si le mec c'est pas trop joué en face quoi. Un peu de respect s'il te plaît. Non mais je pense que c'est surtout parce que le shield d'Aubergin n'était plus trop là. Ah il voulait shield bloquer avec, ça aurait été assez marrant. C'est pas au petit tu vois, mais t'es le joueur de piste, t'as jamais vu ça ? T'es en mode, attends je fais quoi ? Je roll ou pas ? Ouais. Et euh... Bah oui parce qu'effectivement on a quand même encore des joueurs à Bordeaux, même si c'est de moins en moins fréquenté de ce côté là. Ouais c'est dommage. Avec euh... Certains joueurs qui ont déménagé un peu ailleurs. En tout cas le Bacar à prendre, ce ne sera pas un 4-stock. Bon après on ne sait jamais, ce n'est pas terminé. Il suffit peut-être qu'il trouve une Stitch et euh... Ça va peut-être prendre du pas dans la bête. Mais ZCK à mon avis euh... Ça va être compliqué pour Aubergin parce que... Il ne n'arrête pas d'agresser et Aubergin ne sait pas trop trop gérer la pression là. Aubergin c'est un joueur qui sait très très bien camper pourtant d'habitude. Le problème c'est contre Rondoudou, camper au navet. Ça demande euh... De changer beaucoup les trajectoires que tu vas utiliser hein. Tu peux pas juste les lancer à l'horizontale. Et du coup on se retrouve un petit peu perdu et forcément bah ça va aller faire des grands fair in. Des grandes dash attaques. Bon on a vu ce qui se passait euh... Sur une dash attaque on shield malheureusement. Ça a gratté quand même pas mal de pourcent sur cette stock. Mais à 62% ça va être même... Une reste et c'est terminé et euh... Faut faire gaffe avec ces down smash. Bon après effectivement c'est un très très bon outil mais euh... Aubergin il n'est pas... Il n'hésite pas trop sur les down smash en général. Non 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 il a compris. Il a bien compris. Il a compris comment on joue pitch quoi. Ok ça par contre... Ah ça c'est un bon mix up. Oh ! Le truc qui ne passe pas. Ah ouais ! C'est euh... Il y a une chance que ça tue pas je crois. Il y a une chance que ça tue pas. Il aurait mieux fallu faire up smash. Effectivement. Bah même down smash non ? Hein ? Ah down smash ça aurait disconnect non ? Euh down smash je pense qu'il avait peut-être une chance de tech. Ah oui. Et ça aurait peut-être été compliqué. Mais je pense que up smash c'était la meilleure chose à faire. Ah ! Ouais. Ouais. Le bagarre qui va venir terminer mais Aubergin qui nous a proposé une belle adaptation sur sa... sa dernière stock. Ouais la dernière stock mais zck qui euh... Qui est propre. Qui est assez confortable quand même sur cette game. Euh... Ah oui alors attendez. Je suis pas en train de report. Non c'est là. Oui c'est Chuck Dravna qui attend le gagnant de ce match là. C'est ça. Donc zck va essayer de... De plus lever en fait. De rester assis. C'est ça. C'est ça. D'aller jusqu'à la... Jusqu'à la grande finale tout simplement. Alors désolé je vous cache un petit peu le... Pas de soucis. Je regarde le... Le miroir à loin. Je regarde avant. Là il y a le... Le tableau là qui reflète en fait le... Ah bien vu. Ok le leftro qui passe. Déjà avantage côté de Aubergin par contre... Par contre il est dans le coin. Va falloir sortir de là. Il est pas dans la zone de confort. Ah je t'ai bien vu. Voilà les navets c'est un petit peu facile de passer au dessus pour Rondoudou. Ouais. Et euh... Peut-être que Aubergin a peut-être commencé à devoir faire des crouch cancel dans Smash. Peut-être par un moment. Bon là il est par delà les pourcentages sur lesquels il peut se le permettre. Mais euh... En tout cas il campe bien au navet. Et il a malgré tout il a l'avantage sous cette deuxième game. Après je sais pas mais si tu fais crouch cancel dans Smash contre Rondoudou. Est-ce que t'as pas une chance que le no smash whiff tout simplement passe trop bas ? Ouais mais personne se place à 100% parfaitement. Je sais même pas s'il y a une zone morte à l'intérieur de Peach. Je crois pas hein. Je sais pas je pensais surtout à Rondoudou trop haut tout simplement. Ah le nerf qui va tuer. Tiens il y a un smash à faire je crois. Non c'est un nerf. Je crois que c'est vraiment le gros coup de... Elle l'a fait comme ça. Ah ouais ok. C'est pas le coup de couronne c'est juste le... Ouais bon dans tous les cas ça a tué. Ouais voilà. On a fait un aériole rapide comme euh... Comme ici. Oh l'up smash ! Le petit l'up smash ! Même pas besoin de reste ici. Ah ouais non mais qui est pas... Qui est pas... Pas dégueu euh... Depuis que Hungrybox a joué à Ultimate. Je le vois faire assez souvent même d'emmêler de faire des drills, drill, drill, drill up smash. Ça passe très très bien. Et ouais. Ouais. Maintenant voilà la vantage de... Et ouais. ZCK contrôle un peu le... Le coin. Et Aubergine n'arrive pas à s'en sortir. Et euh... L'agression... De ZCK fait que... Ouais Aubergine se prend des pourcentages un petit peu au pif en essayant de s'en sortir. Ah non la dash attaque ! Oh la pardon la get up attaque ! Oh non ! Pas puni il a quand même... Il a du bol de passer de punir là dessus. Bah ouais ouais c'est dommage. C'est Missing Tut de la part d'Aubergine qui a toujours pas capté la technique de ce match j'ai l'impression. Ouais ouais. Il va falloir euh... Il me semble qu'elle peut aussi faire down tilt to up air. Je crois que ça passe en tout cas sur Anoudou. Mais je pense que c'est un edge garde propre. Ouais évidemment. ZCK avait tout le temps du monde pour euh... Éviter qu'Aubergine fasse en up B. Et maintenant ZCK qui reprend l'avantage dans ce match. Malgré la stock de retard qu'il avait quasiment. Ouais. Effectivement. Ouais là on veut vraiment tuer du côté de cette pitch. On voit que ça spam un petit peu les down smash, les back air. Comme c'est que forcément ça se fait punir directement. 60% déjà trouvés sur cette pitch par ZCK. Le down smash encore qui va être puni ça ne s'arrête pas. Ouais encore une fois ouais. Back air, back air, back air. Le pair qui ne va pas tuer parce qu'il y en a un petit peu loin de l'autre côté. Ce back air non plus. Mais alors un autre comme ça et ça devrait être bon. Effectivement. Ouais. Par contre ce back air non ça va toujours pas tuer. Celui là par contre. Celui là c'est entre les deux yeux qu'il est passé. Et deux gros stocks d'avance pour ZCK. Qui va essayer je pensais de trouver une reste un peu... Ah ça tu met le top ! Le down smash qui n'a pas tué à 130%. Et là il essaie de trouver des coups un petit peu plus safe avec un neutre à l'air. Le plan c'est que ça ne passera toujours. F trop, quoi est-ce qu'il fait faire ? F trop, F trop. Je crois que c'est vers l'avant. Même à cet endroit-là du stage à 170, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est la mort assurée. Mais ouais, fait mal cette fois-là trop pour le coup. Lâche attaque. Par contre il y a beaucoup de retard du côté d'Aubergin. Et ça risque d'être très compliqué de rattraper. Ouais. En fait je pense que c'est encore dans le corner. Mais alors on est dans une situation un petit peu coraccord qu'on a pas forcément envie de voir du côté de la pitch. Ça joue beaucoup en premier. Ça joue beaucoup joueur 1 pour Aubergine. Oh ! On déteste voir ce genre de choses malheureusement. Pas comme ça, pas comme ça. L'Aubergin avec une SD à la fin. Et on espère quand même que ça n'a pas trop fait mal au mental. Dans une game qui était déjà plus ou moins perdue, je pense que ça n'a pas trop impacté. C'est vrai. C'est vrai. Mais des fois ça te met le doute en disant merde, j'ai loupé un tech. J'ai loupé un peu ma tech à cet endroit un peu crucial. Faut pas que je le loupe pour les fois d'après. Ouais, c'est vrai. Et encore une fois, on voit encore Aubergine coincé dans le coin. Alors que ZCK la saille d'Aérioles. Et allez, encore une fois, il se recoince dans le coin. Il a vraiment beaucoup de mal à reprendre le centre du stage. Et à ne pas se faire presser à l'infini. Encore une game a un peu équilibré l'absence de plateforme. Qui aide un petit peu, ouais. Je ne sais même pas si ça va déranger Rondoulou comme ça en fait. Ok, Dantro qui n'a pas de follow-up à ce pourcentage sur Rondoulou. Je crois que quand même pas du tout. Backair. Ouais, 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 ouais. Ça, ça va être rangeguard et je pense que ça va être un autre backair. Voilà, le voilà. On sent le parasol, c'est terminé ici contre un Rondoulou. Ouais. Ah, Sleepy qui nous fait encore des petites bêtises là ? Ouais, ouais. On a Sleepy qui est un petit peu capricieux. Ah, l'espace Sleepy c'est la collection du bar est là. Ah, non, non, non. Et ça va être dans le smash. Juste pour bien charger et mettre des pourcentages. Je pense qu'il n'y a rien qui fait de toute façon à ce moment là. Ouais. Peut-être danser sa chance avec un fsmash mais mouh. Ouais, voilà. Pas fan, pas fan. Je peux toujours essayer de pull un item au cas où c'est une bombo à pitch. C'est vrai, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Effectivement. C'était de pull un item, faire une armada en fait. Lancer l'item en l'air et faire nerf into upper. Ouais, après il faut le trouver. Après il faut savoir le faire. Parce qu'en plus, parce que Virginie utilise le genre de choses. Parce qu'il l'a étudié surtout que le rendu double DI et fuck up le truc en fait. C'est vrai. Ouh. Ouais, on va là là. Ok, ok. Tu ne viens pas me chercher, tu vas prendre une baffe. Effectivement, c'est un gars qui s'était un petit peu trop aventuré près de la pute, 100 mètres de hitbox. Ah, ça c'est euh... Terminé. Petite euh... Petite euh... Arnaque. Une arnaque, c'était l'Egypte. C'était CK qui a attrapé le ledge au moment. Aubergine qui était un peu trop resté dehors. Aubergine, de toute façon, qui était encore une fois coincé dans le coin. Et il retourne. Il essaie de sortir du coin avec une dash attack. Par contre, tilt. Ouais, non, il n'y a pas de... C'est pas un Spacey, il n'y aura pas de rest. Ah, j'y foutais. Après ça, au baron, j'y crois là. Là, là. Je la vois pas. Oh, le free spray. Je la vois pas la free spray parfaite. Je vois Rondoudou baisser. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de rest. Peut-être que chez Zrest, c'est un coup à prendre. Mais euh... Si jamais on voit que les adversaires ont tendance à faire des roles un peu trop imprudentes. C'est une menace. C'est une menace. Et le père qui a passé. Oh la backstroke. Oh non, on l'a fait. Oh, aubergine. Il n'a pas niqué. Il n'a pas niqué. Il n'a pas niqué au stage. Ouais, ouais, ouais. Et la dernière stock potentiellement d'aubergine dans ce tournoi. Oh. Ouais, 125%. Il va falloir tuer très très vite si tu vas avoir une chance. Ou s'attendent des petits double jump cancel up air. C'est une bonne idée pour essayer de tuer. Mais euh... Encore une fois. Bon, là cette fois. Même avec la malchance, vous savez, il n'y a pas n'habitude de 125%. Je pense que c'est bon. Ouais. Le style reste de toute façon. Et encore une fois, Red. Il se coince dans ce coin. C'est assez incroyable. C'est assez... C'est assez dérangeant. Aubergine ne se donne pas d'espace pour jouer. Même avec l'invincibilité, il est retourné dans le coin. C'est intéressant en re-regardant la VOD de voir comment il se retrouve corner à chaque fois. Ah ok, je les vois. Je les vois. On est spoilés par la caméra et vous aussi. Je vais peut-être tirer la caméra pour que ça arrête de spoil en fait. Je pense qu'effectivement ZCK l'emporte. Ce sera sur un RF. Oh la la. C'était plutôt pas mal. On a pris la première et la dernière stock du match comme ça. Je trouve ça très stylé. C'est poétique. C'est poétique. ZCK va donc l'emporter 3 000. Comment on dit en anglais. Et ça va être ZCK contre... Contre Jack. Non. Merci contre Jack. Contre Jack c'est ça. Ah oui. Oui oui. Absolument. avec Wolf qui attend en loser final. J'ai coupé la vidéo ici. Merci.